Pour démarrer, je vous demande, sous vos applaudissements nourris, s'il vous plaît, d'accueillir Roland Jourdain et Emmanuel Delannoy, si vous voulez bien me rejoindre. Merci beaucoup de votre présence. Asseyez-vous, je vous en prie. Je suis désolé Emmanuel, j'ai un peu plus besoin de te présenter. C'est toi Roland Jourdain. Multiple activités aujourd'hui, évidemment grand navigateur, mais vous allez voir, vous allez peut-être découvrir aussi d'autres activités à travers la fondation ou le fonds Explore que vous avez créé. D'autres activités que la seule activité à la barre, en tout cas à la barre d'autres projets. Roland Jourdain va vous les présenter. Je ne sais pas si cette photo que vous voyez là, si c'est 2006 ou 2010. Donc double vainqueur de la route du Rhum, évidemment, entre autres. Emmanuel, lui, nous invite à naviguer dans notre époque à travers notamment son ouvrage Permas économiques. Il vient d'être traduit. Il vient de me donner la photo ce matin. Ce n'est que le début d'une grande carrière internationale pour cet ouvrage. Mais vous allez découvrir qu'Emmanuel Delannoy est aussi passionnant pour nous parler de notre époque et de ses grands enjeux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une discussion relativement informelle. On fera circuler un micro grâce à Olivier pour qu'on puisse discuter évidemment tous ensemble. Peut-être pour démarrer, avant de montrer quelques diapos sur des projets concrets, je peux vous demander à l'un et à l'autre un petit peu votre sentiment sur l'air du temps, sur le monde dans lequel on vit, sur ce qui vous inquiète ou au contraire ce qui vous réconforte ou vous crée de temps en temps un peu d'optimisme. Est-ce qu'on continue à aller dans le mur ou est-ce que les choses quand même évoluent plutôt dans le bon sens ? Voilà. Livrez-nous un petit peu comme ça à chaud, sans filet, votre sentiment sur le monde dans lequel on vit et sur la façon dont nous, communauté humaine, on est en train de réagir à tous ces enjeux qu'on est en train de prendre en pleine tête. Un peu comme vous avez dû prendre pas mal de bourrasques en pleine tête aussi. Alors, est-ce qu'on s'adapte ? Est-ce qu'on surfe ? Comment est-ce qu'on navigue dans tout ça ? Roland, merci. Allez, bonjour d'abord. Merci pour cette belle initiative, pour ce bel endroit et j'y passerai bien mon année ici. Alors, le monde d'aujourd'hui, le monde de demain, faut-il voir la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine ? C'est très compliqué pour moi en quelques minutes. Ça me fait penser à quoi le monde d'aujourd'hui ? Le monde est un village, mais l'expression n'est pas triviale. Je crois qu'on est dans le village monde, interconnecté. Ce qu'on peut appeler, enfin ce qu'on connaît comme étant l'effet papillon, peut nous amener dans un sens ou dans un autre. On vit dans une période où il y a plein de grumeaux. On le voit que ce soit au niveau de la politique de notre petit pays, comme des flux économiques, comme le terrorisme, comme plein de choses. Et c'est quoi ? Je crois que c'est notre espèce qui grossit. Notre espèce, elle est toute jeune. Nous sommes des prépubères sur cette planète. Et donc, on a le droit de faire quelques bêtises, mais pas trop, comme les enfants. Donc, j'ai tendance à voir toujours, moi, le verre à moitié plein. Je n'ai jamais autant vu de belles initiatives. Et si nous sommes tous ici aujourd'hui, c'en est bien la preuve. On peut faire autrement. Il y a d'autres voies de navigation possibles. Donc, voilà, la route la plus courte entre deux points n'est pas toujours la ligne droite. Donc, il va falloir nous voyer sur ces nouvelles idées, sur ce niveau possible. Alors, vous êtes évidemment sûrement encore plus sensible que la plupart d'entre nous à l'océan. Il se trouve qu'effectivement, depuis quelques années, on voit beaucoup de grands navigateurs interpeller le monde sur la qualité de l'océan. Est-ce que c'est en naviguant que vous avez, vous aussi, pris conscience de tout ça ? Qu'est-ce qu'on voit quand on se retrouve, soi-disant, au milieu de nulle part et qu'il y a tous ces rappels de l'humanité qui se jettent sur vous, qui flottent à la surface ? Oui, il y a deux choses en mer. Il y a ce qu'on voit et il y a aussi le privilège de pouvoir s'extraire de la terre pour l'analyser un petit peu différemment, pour prendre du recul sur les choses, d'être dans un autre espace-temps. Et évidemment, en prise directe avec l'environnement qui est notre terrain de jeu. Alors, effectivement, on voit sur l'eau, on a aujourd'hui sur nos logiciels, sur nos ordinateurs du bord, des systèmes qui deviennent obligatoires pour la marine de commerce, pour la marine de plaisance de plus en plus, ce qui s'appelle l'AIS. Bref, on voit sur l'écran de son ordinateur les bateaux qui s'affichent. Donc, quand on dit 90% du commerce mondial transite par voie maritime, ce n'est pas faux. Parce que quand on voit l'augmentation des routes de cargo, quand on voit ces autoroutes maritimes, forcément, et alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais les législations font que les portes-containers, par exemple, ceux qui nous apportent toute notre belle vie quotidienne d'Asie ou d'ailleurs, les produits dangereux, on s'est interdit de les mettre dans les cales des bateaux. C'est pour ça qu'on voit des portes-containers et 4, 5, 6 étages de boîtes comme ça. Et aujourd'hui, imaginez un camion sur la voie express qui déverse sa cargaison par accident. Le lendemain, tout est balayé, tout est nettoyé. Dans l'océan, aujourd'hui, il est accepté que ces containers tombent et que, ma foi, la mer digérera. Donc, ce côté, la mer est un tapis sous lequel se cache la poussière. Au bout d'un moment, ça touche. Et au bout d'un moment, c'est très gênant d'en être que le témoin. Et puis, à un moment, on se dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour... Quel goutte d'eau je pourrais faire pour améliorer ça ? Avant de passer la parole à Emmanuel, votre sentiment sur, je ne sais pas, sur la dynamique générationnelle, sur la prise de conscience au niveau aussi politique. Est-ce que l'humain, dans tout ça, vous sentez vraiment qu'il est en train de, non seulement de prendre conscience, mais passer de la prise de conscience à des changements de comportement, de mentalité. Vous avez le sentiment que c'est vraiment un gros boulot qui continue, qui doit être encore fait sans relâche. Comment est-ce que nous-mêmes, vous nous voyez évoluer là-dedans ? Il ne faut pas lâcher parce qu'on est très heureux d'être tous ensemble aujourd'hui. C'est super. Malheureusement, nous sommes, je pense, à 95% des convaincus du changement. Ce qui est toujours difficile, c'est de les capter les autres. Moi, dans mon quotidien, dans mon univers, je me suis aussi créé un écosystème où on avance dans le même sens. Donc j'ai l'impression que j'ai 100% convaincu et que la vie est belle. Nous sommes basés dans le Finistère, près de Comte-Carnot. Le week-end dernier, il y a eu une grande manifestation de lycéens d'après l'école et les fiestas. Enfin, normal, tant mieux, on a encore la campagne, la mer, ils ont fait la fête dans un champ. Il y a 600 kilos de déchets qui ont été récupérés le lendemain. On se dit, c'est con, ils ont 18 ans, il y a zéro prise de conscience. Alors qu'individuellement, sans doute qu'ils sont conscients, là, il y a eu encore un effet de groupe. Donc, il ne faut pas lâcher, c'est du quotidien. D'ailleurs, hier soir, nous avons ramassé des gobelets. Emmanuel. On est en train de relever les empreintes. Absolument. Emmanuel, ton point de vue, je sais que tu avais prévu juste une petite slide, tu veux que je l'affiche maintenant ? Oui, on peut l'afficher maintenant, parce qu'effectivement, Roland parlait de l'effet papillon, qui est essentiel et qui marche d'ailleurs dans les deux sens. Donc, ça, c'est le bon message quand même, c'est une monnaie à deux faces. Par rapport à la question, finalement, le ou les grands enjeux, je dirais que ce serait vraiment du luxe si on pouvait se permettre de choisir par quoi on allait commencer et quel était l'enjeu principal. Est-ce que c'est le changement climatique ? Est-ce que c'est l'érosion de la biodiversité ? Est-ce que c'est le cycle de l'azote ? Est-ce que c'est le cycle du phosphore ? Est-ce que c'est un sujet dont on parle très peu d'ailleurs, qui est l'acidification des océans, qui est aussi lié au changement climatique et aux émissions massives de carbone ? Et j'ai envie de dire, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, peu importe comment on prend la question, mais on ne peut pas se permettre de choisir, on ne peut pas se permettre de définir une priorité parce que tout ça interagit. Je prends juste, et Gilles Boeuf en parle beaucoup, on parlait très bien hier matin, l'interaction climat et biodiversité. Le changement climatique est un facteur d'accélération dramatique de l'érosion de la biodiversité et en même temps, la biodiversité et le puits de carbone. La matière première du vivant, c'est le carbone. Donc c'est en agissant sur les deux en même temps, de manière complètement systémique, qu'on va pouvoir ébaucher des pistes de solution. Même chose sur le cycle de l'azote ou du phosphore. En gros, on a remplacé une économie qui pourrait fonctionner, être ancrée dans le vivant, par une économie qui est ancrée dans le fossile. Et on va chercher les ressources pour cultiver nos plantes, pour notre agriculture, dans le sous-sol, dans des temps géologiques profonds. Donc effectivement, on casse un peu toute cette mécanique-là. Voilà. Et juste un mot sur l'acidification des océans, parce que c'est quand même un grand paradoxe aussi. Pendant 200 millions d'années, la composition chimique et le pH de l'océan sont restés stables. 200 millions d'années quand même. Et là, en quelques décennies, depuis la révolution industrielle, depuis qu'on émet massivement du carbone dans l'atmosphère, le pH est en train de s'acidifier progressivement. Et c'est quand même la base de toutes les chaînes alimentaires. C'est le krill, c'est le plancton, qui va avoir du mal à fabriquer son exosquelette de carbonate de calcium. Et c'est l'ensemble des chaînes alimentaires océaniques, et donc terrestres derrière, qu'on est en train de déstabiliser. Et ça, c'est un enjeu dont on parle très peu, et qui est, à mon avis, un enjeu vraiment dramatique. Alors en plus, c'est mentionné aussi, l'érosion des sols. Tout ça, voilà, est complètement lié. Et j'allais dire, l'enjeu, c'est de trouver des solutions qui nous permettent de traiter tout ça de front, en même temps, de manière globale et systémique. Mais en plus, il faut créer des emplois, et il faut une économie qui marche. Et j'ai envie de dire que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire tout ça en même temps. Tu parles de 200 millions d'années, mais même sur une seule génération, vous, Roland, en 20 ou 30 ans de navigation sur les mers, vous avez vu, à l'échelle d'une seule génération, d'une seule vie humaine, les choses évoluer ? Oui, alors principalement, ce qu'on voit sur l'eau, ce sont les déchets, qu'on appelle aujourd'hui les ophnis, les ophnis flottants non identifiés, qui peuvent être de différentes natures, principalement le plastique. Le plastique, c'est fantastique, c'est costaud. Donc ce qu'on voyait sur nos proches côtes, en Manche, dans le golfe de Gascogne et le long de l'Espagne, on va dire qu'on n'en voit pas plus en proportion, on en voit simplement plus en proportion du trafic maritime. C'est ce que je disais, il y a une certaine prise de conscience, sans doute, chez nous. Ceci dit, c'est sur le rivage qu'on voit les choses, et aujourd'hui c'est sur le sable de nos plages, en fait. Quand on pose nos serviettes sur la plage, on la pose sur du plastique, c'est du microplastique, elle a la taille du... parce que cette génération-là, elle va rentrer dans la chaîne alimentaire, c'est déjà commencé. Et en fait, ce macroplastique-là, on l'a bien vu se décaler quand on descend l'Atlantique Sud. Eh bien, les Alizés amènent les plastiques de l'Afrique vers le Brésil, ce qu'on ne voyait pas à une certaine époque. Maintenant, si on est en équipage, si on relève pendant les quarts, on en voit toute la journée. Moi, c'est vrai que j'ai été marqué dans le Vendée Globe 2008, j'étais ralenti toute une après-midi, au contact avec d'autres bateaux, et on a l'habitude, sur les courses comme celle du Figaro, ou les courses plus côtières, entre guillemets, d'aller souvent regarder dans nos gouvernails ou dans nos quilles s'il y a quelque chose qui traîne, une algue ou un plastique. Je n'avais pas pensé une seconde que je pourrais prendre une bâche en plastique, dans ce qu'on appelle les 40e rugissants, et j'ai pris une bâche de plusieurs mètres carrés, qui était orange, qui avait la couleur de mes gouvernails, donc je ne la voyais pas, et des caisses en plastique, parce qu'autour du plateau des Kerguelen, il y a quand même beaucoup de pêche qui maintenant est quand même contrôlée, mais quand même il y a la pression de la pêche aussi faible. Tout ça, c'est habité. Donc la planète, il n'y a pas de terre sur cette circonférence là-bas, mais les plastiques, ils y sont. Après, la pollution, alors il n'arrive que du pétrole arrive sur le bateau, s'il y a un dégazage inopiné se passe près de nous, donc on a des boulettes de gasoil. Après, la qualité de l'eau, on ne peut pas l'avoir, une eau bleue peut être très polluée, une eau marron peut être très propre, donc ça, c'est plus difficile à voir. Mais est-ce qu'en même temps, depuis quelques années, on n'est pas aussi en train de se réémerveiller du vivant et de la nature qui nous entoure ? Des personnalités comme vous sont extrêmement médiatisées, médiatiques, connues, etc. On écoute ce que vous dites, on voit depuis quelques années toute une série de films assez fabuleux sur le vivant, la nature, etc. Et donc, au-delà des aspects très rationnels, économiques, sur la signification, comme l'a rappelé Emmanuel, bien sûr, tous ces aspects-là sont très rationnels et importants, mais est-ce que, du point de vue plus émotionnel, on n'est pas aussi en train de, à nouveau, ressentir ce besoin d'être connecté au vivant et à la nature ? Les images de l'océan, de la nature, etc. Le carton de Thomas Pesquet avec ses photos de l'ISS, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de se réenchanter de tout ça ? J'espère, oui, oui, j'espère. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux, oui. Mais bon, c'est le cas pour nous qui sommes des privilégiés. Il y a quelques milliards de personnes sur la planète qui n'ont pas le loisir de s'émerveiller. Il faut qu'ils bouffent, il faut qu'ils vivent tout simplement. Il y a quand même cette facette-là. C'est notre rôle aussi de mettre ça en avant. Les plastiques dont je parlais de l'Afrique, le plastique est fantastique, mais n'est-ce pas criminel de fournir tout ça sans les moyens de recyclage, etc. Comment faire l'après ? Nous, on le sait, donc il faut absolument que cette prise de conscience soit en avant. Moi, personnellement, ce qui m'a gêné dans ma carrière, c'est d'être sur l'eau, d'être témoin de ça, et de dire, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Parce que mon bateau de course, il est très impactant. même si sur l'eau, je suis économe en nourriture, je suis économe en énergie, je suis poussé par le vent, etc. Je ne suis pas mieux qu'un autre. On a fait le bilan carbone de notre activité en 2007 ou 2008, parce que ça m'intéressait, moi, j'étais plus droit dans mes bottes. Et donc, il y a le côté émotion, c'est bien, effectivement, il faut faire rêver. Et puis à un moment, il faut se mettre au boulot. Et je pense que chacun doit faire sa petite goutte, son petit pas, et là, on fait les grandes rivières. Moi, ça a été ma position, parce que c'est gênant, à un moment, de dire, effectivement, ce qu'on privilège d'aller dans l'espace, au bout du monde, par la mer, ou par la montagne, ou d'autres, c'est super, mais on ne va pas tous pouvoir le faire, et ça n'avancera pas les choses, puisque on est impactant. Ce qu'il y a d'incroyable dans la nature, dans toutes les espèces, sauf la nôtre, c'est qu'ils sont tous zéro déchet et il n'y a que nous qui n'avons pas compris. Et quand même, il faut qu'on grandisse un petit peu. Emmanuel, nous sommes tous des colibris, on a tous notre part à faire. Oui, évidemment. Et alors, je voudrais revenir sur cette question de prise de conscience, de génération. J'ai eu la chance, il y a quelques semaines, de faire, avec Abdel Nourbidhar, que beaucoup connaissent, qui est philosophe, qui travaille sur la diversité, la tolérance, une tournée qui s'appelle les grands forums dans des lycées, dans des classes de terminale. Donc, on a rencontré plusieurs centaines d'élèves comme ça sur plusieurs journées. Et ce qui était très intéressant, c'était dans les questions, on sentait un grand désarroi par rapport à toutes ces questions, presque une sorte de découragement, quand même, de lassitude, de dire on en a marre d'entendre des mauvaises nouvelles. Est-ce qu'il y a vraiment encore des bonnes nouvelles ? Est-ce qu'on a encore, pour notre génération, des raisons d'espérer ? Et ce que je leur ai dit, c'est que, mais moi, quand j'avais leur âge, donc il y a un petit peu plus de 30 ans maintenant, mais j'étais loin de pouvoir, ne serait-ce que rêver, de tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui comme transformation. Et ça, je pense qu'ils n'en ont pas conscience, parce que peut-être qu'on a un discours médiatique qui est extrêmement sombre, finalement, qui est pessimiste, qui met en avant ces mauvaises nouvelles, ces phénomènes d'enclenchement, ces boucles de rétroaction qui nous entraînent dans la spirale descendante de l'effondrement, de l'extinction des espèces, etc. Et or, on a aussi énormément d'initiatives citoyennes à toutes les échelles, mais qui sont peu médiatisées. Et c'est des transformations des modèles agricoles, c'est des transformations des modèles économiques d'entreprise, c'est des prises de conscience citoyennes, c'est des coopératives énergétiques citoyennes, c'est des mouvements citoyens qui sont en train d'émerger un peu partout dans les territoires, dont on a quelques représentants ici dans cette salle. Et ça, c'est vraiment des phénomènes qui nous montrent qu'on a encore de quoi s'émerveiller de la capacité de réaction et d'adaptation des humains à partir du moment où on décide de coopérer et de faire des choses ensemble. Donc, il n'y a plus de la prise de conscience, mais de la prise en main quelque part de notre destin. Et pour revenir sur cette question de l'émerveillement, mais qui pour moi est complètement liée, et c'est un peu le problème d'ailleurs de ces enfants, enfin de ces jeunes que j'ai rencontrés, plutôt tout à fait des enfants, c'est des jeunes adultes maintenant, c'est qu'ils ont grandi dans un monde qui était déjà largement artificialisé et qu'effectivement tout le monde n'a pas la chance de faire le tour du monde, de voir toutes ces merveilles qu'on peut avoir dans le monde entier. Mais ce que je leur dis toujours, c'est que l'émerveillement, il n'est pas seulement à l'autre bout de la planète, il est au coin de la rue. On a un éminent mycologue dans la salle que j'ai rencontré brièvement l'année dernière et encore ce matin. Il vous emmène faire un tour en forêt, il vous montre les champignons, il vous parle du mycélium, il vous parle des communications entre les arbres, de ces écosystèmes extrêmement riches qu'on a juste à la porte à côté. Et donc les enfants des écoles, les jeunes des collèges et des lycées, il faut les emmener là-bas, il faut qu'ils aillent se salir les genoux, il faut qu'ils aient un contact physique avec la nature. L'émerveillement, ils commencent par là et après cette phase d'émerveillement, ils vont passer à l'action. Justement, pour parler de projets, de réalisations positives, d'abord l'émerveillement, le biométisme est un bon outil pédagogique pour ça parce que ça permet aussi d'abord avec humilité de regarder ce qu'on a sous les pieds bien souvent et de redécouvrir tout ce génie de la nature et c'est aussi un outil pédagogique qui est d'émerveillement intéressant de ce point de vue-là. Peut-être Roland, vous pouvez nous parler un peu d'Explore Jourdain, de différents projets, actions. J'ai quelques photos ici que vous m'avez envoyées Emmanuel Poisson que vous pouvez peut-être commenter de temps en temps mais parlez-nous un petit peu d'Explore Jourdain et de ses activités. Oui, je vais juste rétro-pédaler deux secondes parce que Explore est né d'un chemin, on a parlé d'une partie du chemin effectivement de mes tours du monde, ils se sont rétrécis au fur et à mesure de l'augmentation de la performance des bateaux. En 30 ans, on a fait un progrès incroyable dans la propulsion à la voile donc on navigue à peu près deux fois plus vite ce qui fait que moi le premier tour du monde que j'ai fait avec Eric Tabarly, on était 18 à bord, on va beaucoup plus vite aujourd'hui en solitaire sur un bateau du type du Vendée Globe. Et en fait, en proportion, finalement la planète est rétrécie. Quand on regarde, on se fait son Thomas Pesquet, on recule un peu, on voit que l'équipage il agrancit énormément et que dans les cales du bateau, il y a les mêmes réserves de bouffe. Donc moi je suis parti un petit peu de ce contexte-là, de mon vécu, en me disant mais attends, ça sert à quoi d'aller de plus en plus vite si c'est pour aller de plus en plus vite dans le mur ? Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et donc on a commencé d'abord le chemin, je parlais du bilan carbone de notre activité, mais moi je voulais comprendre, moi à part du bateau, le seul métier que j'ai appris c'est en construire des bateaux. Donc ce qu'on appelle les matériaux composites qui sont déjà là depuis hier mais qui vont faire notre demain et notre après-demain parce qu'on découvre les caractéristiques mécaniques et on va chercher du gain de poids et de la solidité et de la rigidité pour toute application aujourd'hui vu que le carburant va coûter de plus en plus cher donc tout ce qu'on va bouger on va chercher à le faire de plus en plus léger. Manque de peau, les matériaux composites d'aujourd'hui, donc le plastique qui est un peu de haute tenue on va dire, tout ça, ça vient du pétrole ou grosso modo quoi. Alors, on a essayé de réfléchir par plaisir, par passion comme ça sur mais la nature elle a tout inventé, elle s'est tout fait retenir debout. Les structures, les arbres, les structures de collage, elle détient tout. Alors, essayons, laissons-nous le droit à l'erreur, enfin, laisser erreur parce qu'en fait, notre ADN, nous, c'est la construction, c'est la petite R&D de bateaux de course donc on avait l'atelier pour le faire. Donc, on est parti dans cette aventure-là par plaisir, passion avec quelques partenariats parce qu'il y a des universités bretonnes en particulier qui sont bien avancées là-dessus voilà, jusqu'à faire le chemin et avancer en 2012 la création d'un bureau d'études et de réalisation dans le domaine des biomatériaux. Donc, grosso modo, c'est de la fibre naturelle qui fait la structure et des résines, donc des cols le plus biosourcés possible, on va dire, de 0 à 100% pour en faire des choses. Et on a un bateau, je crois qu'on verra une petite photo tout à l'heure, mais le Trimaran-Gualaz, voilà, ce bateau est fait en... il navigue depuis 4 ans, il est fait en fibre de lin, en balsa, en liège, c'est l'équivalent pour... Alors, les parties marron sont les parties fibre naturelle brute, on va dire, et les parties blanches sont les parties... Enfin, c'est la même chose, mais c'est un gel côte blanc. Donc, c'est comme un bateau normal, on a juste laissé ces parties-là pour le look et pour observer le vieillissement en parallèle des vieillissements qu'on fait en laboratoire. Et ça, c'est un bateau un peu prototype ou c'est un matériau qu'on peut retrouver sur d'autres bateaux et de plus en plus ? On a fait plusieurs bateaux de ce type-là, cette technique-là est validée, les applications sur lesquelles on travaille aujourd'hui sont plus des applications terrestres, se basant d'abord sur ce qu'on veut montrer, c'est que 80% de la pollution des océans, elle vient de la Terre, 90% du plastique, il est fait à Terre, même si nos bateaux nous sont très impactants à nos yeux et c'est un problème qu'il faudra traiter, c'est qu'un petit volume par rapport au volume général du plastique de ce type. Et puis, puisqu'on a une structure, il faut quand même réfléchir à un modèle économique parce qu'on ne peut pas vivre que de l'air du temps, donc il y a plus de débouchés dans le domaine terrestre et aujourd'hui, on a des plaques de plastique pour faire simple, semi-structurelles qui sont 100% biosourcées, 100% recyclables, 100% compostables. Ça, c'est fait toujours avec ce labo ? C'est un développement interne à nous avec des collaborations et avec des labos et industrielles. Ça, c'est Explore Jourdain. Alors non, ça, c'est Kéros Biocomposite. Et chemin faisant, puisque la route des biocomposites comme la route du large nous mène à tirer des bords, on rencontre des gens qui travaillent dur et qui travaillent sur des projets passionnants, qui viennent une écurie de course au large. C'est dans un port, c'est un lieu d'accueil, il y a de l'échange. Et les coups de main informels qu'on donnait aux uns, aux autres, avec là aussi un complexe de ma part en me disant mais pourquoi ces gens-là, comme vous le disiez, pourquoi, pourquoi on ne met pas la lumière sur eux, pourquoi ne sont-ils pas médiatisés alors qu'ils font le monde de demain alors que nous, petits sportifs, avons la chance d'avoir ça ? Mais c'est eux les vrais héros, c'est eux les vrais nouveaux explorateurs. Et en fait, Explore existait sous nos yeux mais on ne l'avait pas identifié et on a créé cet outil qui est un fonds de dotation. Donc, pour mettre en avant toutes ces belles initiatives de ceux qui font, qui font des choses, qui tentent, qui testent, et donc Explore est hébergé dans notre base de course au large à Concarneau et préparer un projet d'expédition, un projet d'innovation, on est à 90% du cahier des charges d'une exploration de course au large. Donc, en fait, Explore1Cube fait une base arrière et donne ses moyens techniques, logistiques, administratifs au développement de ces différents projets. Mesdames, Messieurs, un sportif de haut niveau qui nous explique que ce n'est pas lui le héros, je trouve que c'est un beau message. Il y a une ou deux autres images si vous voulez les commenter aussi. Là, on est plus sur les... Oui, alors, en diverses... Voilà, c'est une... Kairos Explore, c'est transformé en une petite ruche. Là, c'est un développement qui n'est pas Explore mais qui est Kairos avec l'architecte Marc Van Pettegem qui est le cabinet-vel PLP, un des concepteurs des plus beaux bateaux de course et de croisière d'ailleurs depuis 20 ou 30 ans. Et l'aile que vous voyez, donc le moyen de propulsion que vous voyez sur le bateau, là, on a enlevé le mât, enlevé les voiles classiques. Je crois qu'on le voit bien là. Voilà, si certains parmi vous ont suivi la Coupe de l'América qui vient de se terminer, on est sur une aile d'avion ou je dirais plutôt une aile d'oiseau. On essaye d'imiter au mieux ce que sait très bien faire un oiseau et elle est automatisée, cette aile. C'est un... Alors, c'est pas à objectif de performance et de compétition, c'est à objectif grande plaisance, pêche, fret maritime, bateau de commerce pour faire du gain de carburant. Et puisque les équipages, on ne reviendra pas au 19e siècle où il y aura pléthore d'équipages pour gérer les voiles, en fait, cette aile se débrouille toute seule. Le vent varie ou le pilote fait changer la direction du bateau. L'aile s'oriente elle-même, le vent forcit ou baisse, l'aile change ses réglages. Donc, on l'atteste depuis quelques mois. On en parlera peut-être tout à l'heure avec Mariana Bratza qui arrive de Toulouse et qui parle... Je crois, j'ai vu dans le programme qu'il y a des choses intéressantes à venir. Qui travaille, elle, avec son équipe CNRS et MFT, La Place et en collaboration avec Airbus sur les ailes d'avion mais en s'inspirant aussi des ailes d'oiseaux. Et donc, les nervures, une partie du gréement est faite en biomatériaux. D'accord. Et pardon, Emmanuel, je passe juste la dernière image parce que ça, c'est le dernier grand projet en cours. Oui, alors ça, c'est un bateau du Vendée Globes, donc c'est le bateau de Safran dont nous avons la gestion et moi, je vais courir bientôt la Transat Jacques Vabre avec Morgan, la Gravière, son skipper, enfin, pour peu qu'on trouve les sponsors parce que... Parce que vous avez racheté ce bateau ? Oui, on vient de racheter le bateau puisque le contrat sponsoring venait à terme. Donc voilà, s'il y a des sponsors dans la salle, n'hésitez pas, c'est l'affaire du siècle. thème et phage. Et là, je crois qu'on met en avant la photo pour les petites ailes qu'il y a sur les côtés qu'on appelle les foils. On pourrait en parler longtemps mais vous en parlerez sans doute aussi tout à l'heure, je crois. un petit côté winglets. Mais ouais, brièvement, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? J'étais au téléphone avant-hier avec Guillaume Verdier, qui est l'architecte français parce qu'il y a beaucoup de compétences françaises dans ces domaines-là qui sont sur la Coupe de l'Amérique et souvent dans des équipes extérieures. Enfin, Guillaume était l'architecte du bateau néo-zélandais qui vient de gagner la Coupe de l'Amérique et on parlait justement de la journée d'aujourd'hui et lui, les extrémités, donc ce qu'on appelle la partie verticale jaune, là, on l'appelle dans le langage barbare le type, l'extrémité, la partie pointue du dessus qui est l'extrémité d'une aile d'avion, de n'importe quel appendice qui soit dans l'eau ou dans l'air, il regarde de plus en plus comment font les coqs, comment sont les les extrémités des animaux marins et Guillaume regarde y compris en structure puisque nos structures sont, c'est très compliqué en fait puisqu'on cherche à faire le plus léger, le plus rigide, comment on articule tout ça à l'intérieur ? On voudrait du raide mais si ça peut être un peu souple de temps en temps, c'est pas plus mal et en fait, la structure des nageoires de certains animaux ont des structures sandwich, entre guillemets, qu'on essaye d'approcher mais on a encore beaucoup de boulot à ce niveau-là. On vous montrera tout à l'heure une dérive de surf qui vient de Getary par une boîte qui s'appelle S-Wings qui s'est inspirée des nageoires justement pour développer des dérives de surf avec des dérives de surf plus ou moins adaptées à la vague parce qu'il y a des poissons qui ont des grandes nageoires puissantes pour faire des trajets au long cours et d'autres qui se faufilent donc ils ont, parce que là, c'est du surfeur, c'est du biarro, il n'y a pas au moins de 40 planches par surfeur donc on s'adapte à la vague. On vous montrera tout à l'heure, on a une dérive de surf qui en écho un peu à ce que vous dites. Emmanuel, tu voulais nous parler aussi de quelques projets, actions, priorités qui sont en cours de ton côté et nous réexpliquer ces histoires d'interconnexion. Oui, je vais prendre un peu de recul conceptuel puis on va très vite atterrir. Je voudrais revenir sur cette nouvelle image des explorateurs parce qu'on partage avec nos amis de l'Institut des Futurs Souhaitables qui est partenaire aussi et qui est présent dans la salle d'ailleurs cette idée de dire qu'on a des explorateurs des futurs possibles, des futurs souhaitables qui sont allés voir à quoi pourrait ressembler ce monde dans lequel on entre et puis ils sont revenus nous voir et ils nous rapportent des témoignages et des messages. Et je crois que c'est ça l'essentiel, c'est de dire on est tous co-constructeurs pour reprendre l'image de la vague, la vague c'est celle qu'on va créer ensemble. On est co-constructeurs de ces futurs possibles, de ces futurs souhaitables et finalement dans ce monde radicalement nouveau dans cette terre inconnue dans laquelle on rentre, il n'y a plus d'experts, il n'y a que des explorateurs, il n'y a que des passeurs de concepts, des passeurs d'idées, des gens qui vont relier des mondes, faire des passerelles entre des mondes et finalement il n'y a plus d'experts, il y a des éclaireurs et on a tous ici une responsabilité à jouer ce rôle d'éclaireurs en sachant qu'on peut réussir, qu'on peut échouer mais qu'on va avancer et qu'on aura des choses à partager et à témoigner. Ça c'était le petit clin d'œil par rapport à l'explorateur, on est tous explorateurs. Et là-dessus, alors juste un petit mot, ce schéma tout le monde le connaît, évidemment je ne vais pas le commenter, juste pour dire que tel qu'on définit aujourd'hui le développement durable, en fait de manière un peu caricaturale, il n'y a pas de critique dans mes mots, c'est un peu une lettre au Père Noël, c'est-à-dire que c'est une belle intention politique mais que pour l'instant et depuis une quarantaine d'années tel qu'on définit le développement durable et tel qu'on le représente à travers ce schéma, c'est quelque chose qui est une sorte de cahier des charges politiques mais dans lequel on n'a pas de levier d'action, c'est-à-dire que quand je vois ça je ne sais pas comment je peux agir, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en œuvre pour aller vers ce monde durable. Et l'idée de passer à la vue suivante qui est, alors tout n'est pas deux mois là-dedans, notamment ce réagencement des trois sphères, donc la sphère écologique qui devient la biosphère qui est vraiment l'enveloppe externe et la limite finalement physique de l'épanouissement humain puisque l'épanouissement humain, la sphère sociale s'appelle ici anthroposphère et l'espèce humaine étant une espèce vivante elle s'épanouit au sein de la biosphère et enfin on a ce sous-système économique que j'appelle ici permaéconomique et je dirai pourquoi qui est une invention ou une intention, un outil, un instrument inventé par l'humanité pour produire ensemble des richesses et pour répartir ces richesses. ça c'est quelque chose que René Passé avait proposé dès les années 80 pour dire finalement ce schéma du développement durable tel qu'on le représente avec ces trois bulles qui sont plus ou moins juxtaposées nous induit en erreur puisqu'on a l'impression que finalement ce sont des systèmes qui peuvent coexister et que s'il y a des transferts d'un système à l'autre c'est pas si grave globalement quelque part l'ensemble restera homogène et en fait non la biosphère c'est l'enveloppe externe et encore une fois c'est le socle de tout le reste et si la biosphère s'érode, s'effondre si la biodiversité s'en va c'est tout ce qui est à l'intérieur qui s'en va donc y compris l'humanité et l'économie ne nous aidera pas c'est pas une bulle à part c'est pas une nature sans homme et ce sont donc des systèmes imbriqués mais surtout des systèmes reliés des systèmes qui interagissent et c'est là qu'on va pouvoir commencer avec une approche plus systémique à comprendre comment on va pouvoir agir l'approche systémique par rapport à l'approche réductionniste qui consiste à isoler des éléments pour essayer de bien les comprendre non, l'approche systémique elle s'intéresse plus aux liens entre les entités d'un système qu'aux entités elles-mêmes et finalement nous ce qui nous intéresse ce sont les liens entre l'économie et l'humanité l'économie et l'anthroposphère ce sont les liens entre l'économie et la biosphère et ces liens sont toujours à deux sens il y a des liens de dépendance il y a des contributions quelque part de la biodiversité à l'économie il y a des contributions de la société à l'économie et puis il y a des retours qui peuvent être des retours positifs sous forme de rétribution financière par exemple qui peuvent être des impacts positifs ou négatifs et en l'occurrence on a souvent tendance à mettre l'accent sur les impacts négatifs et quand on commence à comprendre ce schéma on peut dire oui effectivement c'est sur les boucles de réinvestissement notamment c'est-à-dire le retour de l'économie à la société à l'humain de se dire que l'économie peut réinvestir dans un capital humain des connaissances des savoir-faire de la confiance dans un capital social des systèmes éducatifs des systèmes d'accès aux soins de la sécurité du bien-être et de même que l'économie dépend de la nature de la biosphère on peut aussi imaginer une économie qui réinvestisse dans le vivant dans la biosphère comme étant un des socles de la production contemporaine et à venir et donc la permaéconomie c'est ça finalement c'est tout ça ensemble vous avez vu que le biomimétisme est une brique importante puisque c'est vraiment la source d'inspiration de l'ensemble de ce système là c'est une économie qui est en équilibre c'est-à-dire que c'est une économie qui restitue à la société et à la nature tout ce qu'elle va lui prendre il y a évidemment une analogie avec la permaculture c'est bien plus qu'une analogie c'est une transposition et un élargissement des principes de la permaculture à l'économie en général avec l'idée de dire que finalement le permaculteur est quelqu'un qui va d'abord nourrir le sol qui va entretenir régénérer le sol comme support de la production agricole et c'est donc la capacité du sol à fixer les nutriments à abriter la biodiversité invisible qui est essentielle à stocker l'eau etc. qui fera les conditions de la production la permaconomie est une économie qui entretient et qui régénère la biosphère et l'humanité et qui donc entretient les conditions de sa propre pérennité future l'impact est réciproque c'est une des choses que tu voulais dire c'est-à-dire que il y a sans doute eu depuis quelques années cette prise de conscience de l'impact des activités humaines sur nos écosystèmes même si certains en doutent encore et peut-être que maintenant on est aussi en plus en train de prendre conscience que cette biosphère cet écosystème a un impact considérable sur l'activité humaine sur notre capacité de survie etc. c'est cette histoire de réciprocité oui dans tous les sens du terme effectivement la biosphère quand tout va bien elle nous impacte positivement mais on ne le voit pas et on n'en a pas conscience et on a l'impression que ça va durer tout le temps et on se rend compte de cette dépendance le jour où effectivement ces services que nous rend la nature disparaissent ou sont dégradés quand les sols sont érodés et qu'on ne peut plus rien faire pousser dessus on se disait tiens c'était quand même mieux avant quand les filets des pêcheurs remontaient plein de poissons et qu'aujourd'hui ils remontent plein de méduses et d'algues filamanteuses on se dit c'était quand même mieux avant quand il y avait des poissons et pas des méduses dans la mer etc. donc là la pollinisation par exemple aussi l'effondrement des pollinisateurs on se dit c'était quand même plus simple quand il y avait des vrais pollinisateurs alors que maintenant comme le disait Gilles Boeuf on est en train d'imaginer des nanorobots pollinisateurs bon on se rend bien compte que c'est pas tout à fait la même chose non plus non ça va pas le même juste tu avais un petit clin d'oeil sur cette image celle là est la suivante mais non mais on va commencer par celle là juste pour dire que le cerveau humain en fait et on l'a oublié il est nativement compatible avec la complexité du monde nous sommes nativement capables d'appréhender le monde dans sa globalité et dans sa complexité et quand on fait du vélo c'est exactement ça on sait d'où on part on a une intention on sait où on veut arriver sur le trajet à peu près tout peut se passer on va réagir on va s'adapter de manière dynamique on va conserver notre équilibre et je pense que si on était obligé de maîtriser chacun des paramètres qui font l'équilibre la cinétique d'anticiper tout ce qui va se passer sur le trajet etc on serait complètement découragé et on n'y arriverait jamais à faire ce petit simple trajet en vélo l'aventure qui nous attend c'est ça c'est d'avancer et de progresser dans un monde qui nous est assez largement inconnu où tout peut surgir à tout moment mais on ne doit pas se poser forcément toutes les questions et se dire qu'il faut qu'on maîtrise chaque paramètre individuel on peut avancer avec une certaine aisance avec un certain naturel avec une certaine beauté finalement élégance dans ce monde complexe et l'image suivante va plaire à Roland je pense parce qu'on est aussi sur un sport d'équilibre mais il trouve sa place dans la mer et c'est vraiment cette idée du surfeur qui peut nous inviter alors là aussi on est dans quelque chose d'éminemment complexe le surfeur finalement il est en mouvement dans un système qui est lui-même en mouvement mais je trouve que c'est une très belle métaphore des relations entre l'humanité et la biodiversité l'humain est en mouvement à la crête ou dans un tunnel dans un système en mouvement qui est celui de la biosphère de la biodiversité la biodiversité continue à évoluer elle évolue d'ailleurs en rétroaction aux impacts qu'on peut avoir sur elle nous on continue à nous adapter de manière dynamique mais ça finalement cette image là elle nous invite à penser une relation un peu alors que j'appelle post-néolithique excusez-moi ou post-cartésienne quelque part à la biodiversité c'est à dire qu'on n'est plus dans la quête de maîtrise absolue du vivant on va composer on va jouer avec le vivant comme le surfeur joue avec la vague le surfeur ne maîtrise pas la vague il ne connaît pas à l'avance en tout cas sa vitesse sa puissance sa direction etc et il va s'adapter de manière dynamique à la vague de même que cette nouvelle posture peut nous inviter à composer avec le vivant à nous adapter de manière dynamique avec lui sans forcément chercher à canaliser le vivant sans forcément chercher à le maîtriser à le domestiquer je laisse Roland réagir je remarque quand même que même si c'est natif ou intuitif on apprend à faire du vélo et on apprend à surfer donc j'espère qu'on est en train d'apprendre à mieux appréhender cette complexité du monde je dis juste préparer quelques questions parce qu'on va vraiment essayer d'utiliser le quart d'heure qui nous reste pour avoir un échange entre nous Olivier est là appelez-le et je vous en prie posez des questions discutons on est là pour ça oui Roland le surf c'est un beau résumé de la vie le surf parce que tant que les 20 secondes de plaisir de descente seront supérieures à la galère de remonter pour passer la barre la vie est belle parce que la vie n'est pas qu'un bonheur perpétuel remonter la barre c'est dur quel que soit son niveau mais qu'est-ce que c'est bon quand ça descend donc tant que cet équilibre là est gardé on peut tout faire dans la vie et le surf en est le meilleur exemple et pour rebondir ce que disait Emmanuel sur la peur de l'inconnu alors c'est vrai que moi je n'ai pas été m'allonger sur le divan et je ne sais pas je ne sais pas d'où nous viennent est-ce que c'est le côté judéo-chrétien est-ce que ça nous date du paléolithique la peur des grosses bêtes ou je ne sais pas pourquoi doit-on avoir peur de l'inconnu parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un coup de chance en fait l'inconnu peut être source de bonheur et on a toujours cet a priori on en avait fait le thème d'une soirée explore au mois de janvier et quand on l'a fait chez nous parce que notre petit écosystème notre petite ruche en fait on a essayé d'agréger un endroit où on prépare des bateaux de course de haut niveau des projets de nomades aventuriers explorateurs en short et en tong à qui on ne donnerait pas 100 balles mais en qui moi je me suis revu ça fait 30 ans quand dans notre vallée des fous on nous prenait enfin on ne prenait pas on nous disait qu'on serait des clochards des mers et qu'il n'y aurait aucune aventure aucune suite possible à nos métiers et en fait on arrive à faire cohabiter ça alors non seulement techniquement puisqu'on s'apporte des choses même si les objectifs sont a priori très éloignés au démarrage mais socialement il se crée un truc à partir du moment où on a mis la petite graine et explore et là pour ça veut bien dire ce que ça veut dire on explore on ne sait pas ce qu'on va trouver il y a une cohabitation une collaboration qui se fait entre des gens qui sont ingénieurs des gens qui sont techniciens qui sont sportifs d'autres qui sont retraités donc qui sont bénévoles des services civiques etc et je trouve que ça fait un bien fou à nous en particulier qui avons encore des métiers de nomades parce que les modèles de sponsoring de la course large les hauts et bas de nos métiers ils seront là du premier jusqu'au dernier jour rien n'est jamais acquis donc ça nous enrichit tous personnellement de voir des gens riches autour de nous riches de ce qu'ils portent de leurs envies et ça fait vraiment fait grandir l'entreprise en général et je ne parle pas du chiffre d'affaires parce qu'on s'en fout ce qu'on cherche c'est le bonheur mais ça vit et ça prend de l'ampleur on fait face à une crise de croissance humaine et c'est tant mieux là-dedans et je trouve que c'est des modèles parce que le biomimétisme c'est aussi revoir la nature en se disant mais la nature c'est la jungle les animaux ils se mangent entre eux c'est vraiment l'horreur mais non enfin Gilles Boeuf ou bien d'autres en parlent beaucoup mieux que moi mais c'est 80% de collaboration la nature c'est apprendre par le jeu quand on est un jeune animal alors nous on apprend dans la douleur à l'école tout est compliqué qu'est-ce que tu vas faire plus tard etc les animaux ils s'en foutent ils jouent ils vivent et ils collaborent entre eux et je pense qu'on n'est plus dans la technique de la forme aéro ou hydro ou structurelle mais dans le savoir-vivre de la nature et j'aime bien ces idées et je trouve qu'on manque de petits labos d'essai de partout et je pense que l'entreprise on parle beaucoup de l'entreprise en ce moment le patron le machin je pense on a on a des problèmes d'immobilier en France on ne veut plus bouffer de terre agricole on a fait tout se rejoint tout le temps et on a tous des endroits dans nos entreprises où on a une petite place pour une start-up une assoce n'importe qui pour lui donner son élan et elle va nous apporter quelque chose et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à impulser dans tous les coins de la société on a tous de la place on a tous des envies on a tous des besoins on a tous envie que nos enfants aillent mieux et pour le coup on a tous les champs d'exploration à nos pieds tous les matins merci beaucoup oui tiens Olivier il y a Patrick Choisy qui a une question merci ça fait du bien en tout cas la biohumexpo c'est un peu pareil un an de boulot à remonter le truc pour une heure de bonheur à passer avec vous bonjour les bateaux généralement il n'y a rien de plus rigide qu'un bateau les poissons sont exactement l'inverse généralement ils vont même plus vite parce qu'ils sont plutôt mous par contre en termes de matériaux la difficulté c'est de gérer des endroits durs et des endroits mous est-ce qu'on a pu progresser dans ce domaine là dans les matériaux et pourquoi quand on veut faire du biosourcé finalement on fait la même chose que ce qu'on a fait avec du carbone le plus rigide possible pour essayer d'explorer plutôt des domaines un peu mous on est en recherche de matière grise n'hésitez pas à nous rejoindre on est preneur toutes les idées c'est vrai c'est vrai que les bateaux de course à ce jour à de très rares exceptions près à ce jour on essaye de faire de plus en plus raide qui pose certains problèmes après le monde du vol et des foils et tout ça je pense qu'il y a d'autres il y a d'autres façons de voir les choses on a j'ai connu quelques bateaux quelques essais un trimaran qui se battait à armes égales avec nous qui étions dans cette logique de rigidité maximum avec un flotteur sur amortisseur justement je ne sais plus comment l'architecte c'était du biomimétisme aussi c'était le passage du poisson dans l'eau en fait notre problème c'est qu'on est entre deux éléments entre l'air et l'eau et qu'en dynamique on a du mal on a du mal à envisager tous les cas et dans la brise ça marchait excessivement bien en fait le bateau le flotteur était sur un seul axe en fait avec un amortisseur du côté de son bras arrière et donc il marsouillait comme ça il y avait un moment où ça marchait vraiment très très bien ouais on pourrait on pourrait faire des heures là dessus c'est clair il y a des pistes à explorer nous on commence là qui n'est pas tout à fait dans notre mission parce que l'idée des biomatériaux c'est d'amener des choses moins impactantes à terme etc mais je suis sûr qu'entre la fibre naturelle et la fibre de carbone les capacités anti-vibratoires et d'absorption de certaines fréquences de la fibre naturelle peuvent apporter des choses au carbone au module sur certaines applications mais vous avez raison moi quand je vois la truite démarrer dans mon ruisseau je dis mais c'est pas possible comment elle fait l'accélération de zéro jusqu'à choper la mouche on sait pas faire encore Patrick je t'invite à rester après on va parler des matériaux mous et des métaux mous une autre une ou deux autres questions s'il vous plaît pour Roland Jourdain ou Emmanuel Delanoir oui Olivier bonjour Damien Paris formateur en permaculture donc je m'adresse plus à monsieur Delanoir je suis déjà très content que la permaculture soit présente dans une journée telle qu'aujourd'hui parce que on va dire la communauté permacole a du mal un petit peu à rentrer dans ces sphères et j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui vous a amené vers la permaculture et donc la permacologie et comment votre discours est pris autour de vous quand vous faites des conférences dans cette communauté qui a tendance à oublier un peu le côté économique alors qu'elle fait partie intégrante quand même de l'éthique de la permaculture et c'est précisément ça c'est précisément le besoin de relier des concepts des idées des domaines des champs entre eux alors que la pensée traditionnelle a plutôt tendance à les séparer et à les cloisonner on parle beaucoup d'économie circulaire par exemple en ce moment c'est vraiment devenu un sujet quasiment mainstream sauf que du coup on parle d'économie circulaire et on parle plus de biodiversité et on réfléchit on résonne un petit peu comme si l'économie fonctionnait dans sa bulle hors sol déconnectée du vivant et pour moi de manière très très schématique la permaculture c'est l'économie circulaire qui n'a pas oublié qu'elle était dépendante du vivant c'est une économie circulaire qui est bio-inspirée donc qui s'appuie vraiment sur le socle du biomimétisme et c'est une économie circulaire qui a compris qu'elle devait restituer à la société à l'humain et à la biodiversité l'ensemble de ce qu'elle lui prenait donc il y avait vraiment ce besoin de relier les choses et le cheminement en fait s'est fait en disant mais je regardais un petit peu tout ce qui existait comme cadre de référence comme cadre de pensée et je suis tombé effectivement il y a quelques années sur la permaculture et je me suis dit mais mince c'est exactement ça c'est à dire que c'est aujourd'hui un peu limité au champ agricole c'était pas dans la pensée d'ailleurs des concepteurs puisque Bill Mollison et David Ongren parlaient de système de production humain durable donc a priori c'est pas que l'agriculture ou le maraîchage ça pourrait s'appliquer à n'importe quel système de production malheureusement dans la façon dont on l'appréhendait c'était souvent limité à ça et je me suis dit là on a un vrai système qui peut s'appliquer à l'économie dans son ensemble qui repose sur un socle éthique et philosophique qui est pertinent qui est celui dont on a besoin aujourd'hui et qui est c'est très intéressant qui est fractal c'est à dire que ça peut être une pensée très macro et ça peut être des choses qui vont s'appliquer à des projets des projets d'entreprise des projets de coopération inter-entreprise des modèles économiques des projets de prototypage à n'importe quelle échelle finalement de manière très pertinente et ça invite alors par exemple dans les principes de la permaculture mais vous vous les connaissez par coeur ça invite à réfléchir au delà de ce qu'on a dans la ligne de viseur sur la vision périphérique sur les bordures sur les marges et en fait en raisonnement d'entrepreneuriat aujourd'hui on se rend compte que souvent ce qui est aujourd'hui périphérique ce qu'on ne regarde pas ce qui n'est pas réellement dans le scope c'est peut-être là que ça va se passer demain et c'est peut-être là que sera le coeur du modèle économique de demain donc c'est en élargissant les sphères fonctionnelles en élargissant les sphères d'innovation potentielle qu'on va peut-être dénicher ce qui fera qu'on aura des modèles économiques soutenables demain qui seront par ailleurs beaucoup plus coopératifs et qui vont reposer beaucoup plus sur la circulation d'informations entre les acteurs on va prendre une dernière question et après on va respecter le timing sachant que de toute façon on reste là tous ensemble on peut continuer à discuter allez-y bonjour ma question s'adresse surtout à monsieur Delanois Alexandre je fais la promotion d'une économie circulaire 2.0 où on essaye de comprendre la relation entre l'humain et la biosphère et la technosphère est-ce que vous travaillez sur la reconnaissance de l'humain en tant que nature en tant que flux d'énergie et de ressources parce qu'on on essaie toujours de s'identifier à ce qu'est-ce qu'on peut apprendre de la nature mais on oublie que nous sommes nature et il y a peut-être des solutions dans l'être humain à chercher dans l'économie circulaire et on oublie un petit peu de ça donc est-ce que vous faites vous-même des recherches sur ce niveau-là ce serait un grand mot de dire qu'on fait des recherches on expérimente on explore comme on disait tout à l'heure oui effectivement vous avez raison l'humain il fait partie de la biodiversité et la biodiversité c'est l'ensemble du vivant humain compris et les interrelations entre toutes les espèces les écosystèmes tous les acteurs de la biodiversité donc effectivement il fait partie du champ j'aime bien ce que vous dites c'est important de rappeler que l'économie circulaire c'est pas qu'une question de flux de matière et d'énergie c'est aussi une question de flux de compétences de créativité de coopération et c'est ça qui fera que ça marchera ou pas si on a une approche strictement technicienne de l'économie circulaire on va droit à un échec on va droit à de graves désillusions donc la réintégration de l'humain mais ne serait-ce que quand on parle d'écologie industrielle et territoriale c'est aussi l'identification de ce qui fait les spécificités la richesse d'un territoire ses compétences son histoire sa culture et c'est là-dessus qu'on va pouvoir s'appuyer pour créer des valeurs donc il y a autant d'écosystèmes humains qui sont des sources d'inspiration que d'écosystèmes vivants naturels qui doivent eux aussi nous inspirer et qu'on doit pouvoir relier tout ça et ne pas les opposer Merci beaucoup peut-être on peut s'arrêter là sauf si Roland Jourdin veut rajouter un mot sur cette histoire d'esprit d'équipe ou de travailler en équipe je suis sûr qu'il en est archi convaincu je propose qu'on respecte le timing merci beaucoup encore une fois Roland Jourdin Emmanuel Delannoy merci pour votre présence merci pour votre présence